La Bouteille aujourd'hui c'est le jour de l'Aïloula de Mouréno Arabe. On a parlé hier, on a raconté un peu sa vie, quelques histoires. Alors on m'a demandé, on m'a dit s'il y a d'autres histoires, on voudrait bien les écouter. Et c'est vrai que ce n'était pas quelqu'un de simple, c'est quelqu'un de très très kadosh. Et on va raconter quelques histoires aujourd'hui aussi pour voir sa grandeur. Et encore une fois, comme on a expliqué hier, c'est que quand on lit, on écoute des histoires, des sadarim, c'est vrai, ça nous fait plaisir. Mais derrière tout ça, il faut prendre un enseignement. Qu'à traverser ces gdolim, ces truchim, bien sûr, on va aller pèleriner, on va aller prier pour qu'ils prient pour nous. Mais derrière ça, que nous aussi, on doit nous renforcer dans Avodat Hashem. Si on voit qu'ils sont arrivés à ce niveau-là, à travers les Mouda Torah et la Yerachamay. Donc aussi c'est pareil, on doit suivre le chemin de nos ancêtres. Alors cette histoire, bien sûr, pareil, elle s'est passée à Tunis. On raconte d'un juif que lui, à la base, c'était quelqu'un de très simple. Il était Ali Maroud. Et lui Baruch Hashem, avec le temps, nid mazzal mazzalo. Si le Baruch Hashem, il y a une atzlaha, il y a une braqa dans son travail, et Baruch Hashem est devenu un homme d'affaires. Et malheureusement, c'est le principe, et là, dans la Torah, c'est marqué, « Wa-Ishman-Ishuron, Wa-Ib'at ». Quand Ishuron, il grossit, c'est-à-dire qu'il commence un petit peu, comme on dit chez nous, il gonfle un peu. « Wa-Ib'at », il donne un petit coup de pied. Et malheureusement, avec lui, avec ses affaires, il a essayé un petit peu de négliger la Arudat Hashem, et en l'occurrence, la Tfilah. Et sa femme, elle n'arrivait pas à supporter ça. Comment c'est possible qu'un homme, comment son mari, il peut démarrer sa journée sans aller à la synagogue et faire la prière ? C'est vrai qu'il priait à la maison, il mettait les Tfilim, et après il va au travail. Il avait besoin, il faut qu'il soit tôt dans son travail. Un jour, le Baruch Hashem, il passait à côté de la maison de ce monsieur-là, il voit la femme qui était dehors, et elle disait « Quel malheur qu'elle a ! » Elle se plaignait. Le Rav, il entend, il dit « Qu'est-ce que vous allez, madame ? Pourquoi vous la montez ? » « Le Rav, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? » « Voilà mon mari, c'était quelqu'un, vous le connaissez très bien, c'est quelqu'un qui venait tous les jours, tous les matins à la synagogue, et depuis qu'il est entré dans les affaires, c'est fini. Il ne va plus à peine Shabbat, s'il arrive à la synagogue au moment de ses Pertorah. Alors, il dit « Alors, Rav, est-ce que vous pouvez faire quelque chose ? » Elle dit « Madame, ne vous inquiétez pas. » « Ben, Zatachem, je m'occuperai de votre mari, si Dieu veut. » Tout ira dans le bon sens. Le lendemain matin, donc la femme a dit au Rav que le mari sort, on va dire aux environ 7h30, le Rav, à l'heure que le monsieur devait sortir, il vient, il pointe à côté de la maison. Et il me dit « Ah, shalom, 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 comment ça va ? » Tout un discours. Et le Rav dit « Dis-moi où tu vas ? » « Il dit « Non, Rav, justement, là, je dois faire un petit truc, là, je vais jeter la poubelle, et je m'apprête pour aller à la synagogue. » « Ah, psh, je peux m'accorder, écoute, moi aussi, je vais aller à la synagogue. » « Je t'attends, viens, on va aller ensemble. » L'autre, il n'avait pas le choix. Il va avec le Rav, il fait cette fila, il rentre à la maison, vite fait, il prend un petit déjeuner, et il va dans son travail. Il ouvre son magasin, il attend les clients, et même pas une heure après, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit une délégation qui arrive. Donc, à l'époque, c'était l'époque du l'baïd. Il y avait un abadar l'baïd. Ça veut dire, on va dire, les gens des autorités de l'époque, ils sont arrivés chez lui, il y a bien salaké, il ne voit pas, qu'est-ce qu'il parle, il entre chez lui, il lui dit « Écoutez, là, on a besoin de faire une belle commande, on voudrait ceci, cela. » Et donc, la délégation, elle commence à commander, « On veut ça, on veut ceci, cela. » Et le monsieur était très content, il a dit « Baruch Hashem ». Tout ça, il est venu, il m'a pris avec lui à la synagogue, j'ai fait la fila, et « Baruch Hashem, aujourd'hui, je vais faire une très belle recette. » Alors, le monsieur n'a pas fini son rêve de faire cette filote, et donc, les gens, ils ont pris toute la marchandise, et il allait partir, il était attendu. « Qu'est-ce que vous faites ? » « T'en exécutes ce que tu veux. » « Eh bien, vous ne m'avez pas payé. » « Il a dit « Moi, tu n'as pas payé. » « Eh bien, ça, on t'a payé. » « Le monsieur dit « Hasbichan, ils n'ont pas laissé parler. » « Du coup, tu parles encore, qui on est. » « Nous on est, donc la famille du Bey. » « Sinon, voilà, ils viennent maintenant, ils te mettent en prison. » L'autre, il n'avait pas le choix, ils sont partis, il a dit « Quelle journée ? » « Voilà, justement, parce que j'ai fait la prière, et c'est pour ça que le Alain nous j'ai eu ces problèmes-là. » Et il n'était pas du tout bien, le monsieur, il rentre à la maison, il commence à insulter sa femme. « C'est à cause de toi, et c'est toi qui m'as... » « Bon, la femme, qu'est-ce que je peux faire là-bas ? » « Et c'est que le monsieur... » « Après, il a dit « Bon, peut-être ça arrive. » « Voilà, aujourd'hui, c'était pas une belle journée. » « On passe la journée normale. » Le lendemain matin, le monsieur, il voulait sortir. « Pareil, qu'est-ce qu'il voit ? » « Qui est là ? » « Shalom, rabbi, shalom. » « Alors, dis voilà, là, je suis passé pour te prendre avec moi la defila. » « Bien sûr, la defila, c'est normal. » « Ils vont ensemble, ils font la defila, ils finissent la defila, ils rentrent à la maison. » « Et pareil, ils reprennent le chemin pour aller travailler. » « Et nous, on s'en magasin, une petite heure après, qu'est-ce qu'ils voient ? » « Ils voient, pareil, un carrosse qui arrive, et c'est qui qui descend là-bas ? » « Une femme très élégante. » « Alors, ils se disent qu'elle a certainement. » « Bon, hier, c'était des hommes, là, une femme à ce jour. » « Mais bon, elle, aujourd'hui, on va rattraper ce qu'on a perdu hier. » « À l'autre, la dame, elle prend voilà ceci, je donne moi ce tapis. » « Vraiment, elle prend des choses très luxueuses et une très belle recette. » « Monsieur, bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. » « À la fin, la femme, pareil, elle prend toute la marchandise, elle le prend la fuite. » « Monsieur dit, madame, vous ne m'avez pas payé. » « Mais tu ne t'as pas payé, dis-moi, tu es malade ou quoi ? » « Mais si je t'ai payé, tu sais qui je suis ? » « Moi, je suis la femme du Premier ministre. » « Je parle encore. » « Et il doit. » « Bon, le monsieur n'avait pas le choix, la femme allait partir. » « Alors, il est rentré à la maison dans tous les états libres. » « Je vois, tout ça, c'est à cause de la tuyla. » « Parce que j'ai prié, c'est pour ça que j'ai eu ces problèmes. » « Le lendemain matin, il a dit ce que je vais faire maintenant. » « Demain, je sais que Laura, il va pointer à Vitor Manka. » « Je vais sortir à 6h du matin. » « Comme ça, alors lui, il vient, je ne suis pas à la maison et je suis tranquille. » « Le lendemain matin, 6h, il va sortir. » « Qu'est-ce qu'il voit ? Il voit, 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 il voit. » « Qu'est-ce que tu fais ? » « C'est-à-dire, ce matin, on fait un chien de Zohar et je suis un chien de Michiel, alors je vais laisser l'accord. » « Ah, il vient de quoi ? C'est tout le monde, c'est le Tora. » « Il est-il-y avec moi un petit peu. » « Il n'a pas de problème. » « Il va avec Herbet Haïtaïm, il fait la Trina, et toute la Trina, il pense comment elle va se passer ces journées-là. » « Il rentre à la maison, il va habitué au travail. » « Il va au travail. » « Aujourd'hui, ça se passe bien. » « Bon, il va au travail. » « Après, qu'est-ce qu'il voit ? » « Il voit un soldat qui arrive. » « C'est élégant. » « Shalom, 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 amrashim, 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 amrashim. » « Il va faire la même histoire. » « Découté, voilà, je viens, et je voudrais faire une belle commande et tout. » « Il n'avait pas le choix, il ne peut pas refuser. » « Il commence à prendre, je veux ça, ça. » « Et le monsieur lui prépare tout sa commande. » « Après, il lui dit, écoutez, je vais aller chercher un livreur pour amener un camion, et je vais prendre toute la marchandise que j'ai achetée. » « C'est le balakashim. » « Au moins, celui-là, au moins, il n'a pas pris la marchandise. » « Il ne va pas payer, ce n'est pas un problème. » « Mais au moins, il n'a rien pris. » « Alors le monsieur, il attend. » « Ah, il doit rentrer chez lui à la maison pour manger. » « Qu'est-ce qu'il voit ? » « Il voit sur son comptoir une belle bourse d'argent. » « Oh là là, le monsieur a oublié sa bourse ici. » « Il a dit, d'accord, je vais la prendre avec moi. » « Il a peur, sinon on la vole. » « Et puis je la ramène, il va venir l'après-midi, je lui rends son argent. » « Alors il sort de son magasin, qu'est-ce qu'il voit ? » « C'est quoi cette histoire ? » « Alors, je vous dis la vérité, vous savez, depuis que vous êtes venu vraiment un problème derrière un autre. » « Il a raconté toute l'histoire. » « Alors le maître, il lui dit, écoute, je te dis, aujourd'hui, tu as gagné le double. » « Tu as gagné ce que tu as vendu et tu as rattrapé tout ce que tu as perdu hier avant hier. » « Mais quoi ? » « Il a dit, vas-y, fais-le compte. » « Combien tu as perdu le premier jour ? » « Il a dit, exemple, 20 000 euros. » « Deuxième jour, 30 000 euros. » « Et aujourd'hui, on a vendu pour combien ? » « 30 000 euros, c'est dit. » « Vas-y, compte. » « Le monsieur, il ouvre le sacroche, il trouve dedans combien d'annes ? » « 4 000, va et 30 et 30. » « Il a dit, c'est quoi cette histoire ? » « Il a dit, écoute, écoute, Hakan Charami. » « Il lui a dit, sache-le, que toi, ça fait une belle période que tu ne viens plus à la synagogue. » « Alors, moi, j'ai entendu que tu ne viens pas à la Trila. » « Je t'ai pris et je t'ai amené à la synagogue. » « Il y a un grand arche dans le ciel. » « Là-bas, la force du mal. » « Ils n'étaient pas contents que toi, tu as repris tes bonnes habitudes, que tu es venu à la Trila. » « Qu'est-ce qu'ils ont fait ? » « Ils ont envoyé le Samachmen, le malach du mal. » « Il est venu, lui, avec toute son armée. » « Tous, ils sont venus ensemble, pourquoi ? » « Pour te faire regretter la bonne action que tu as faite ce matin, que tu venais prier. » « Et alors, ils t'ont fait ça. » « Et moi, j'ai vu que ce Samachmen, il a réussi dans sa mission, pour que tu ne viennes pas le lendemain. » « Je suis venu te voir et je t'ai pris à nouveau. » « Alors, le lendemain, qu'il dit que tu avais la dame, c'est qui ? » « C'était sa femme. » « Son appel, ça, il se voyait des fois, pour vous lisez le Zohar. » « C'est les lettres, l'âme d'yout, l'âme d'yout, taf. » « Et il dit, celle-là, c'est la femme du Satan. » « Elle est venue elle-même pour te déranger, pour t'empêcher de revenir à nouveau à la Trilla. » « Et moi, qu'est-ce que j'ai fait le lendemain ? » « Je savais que tu n'allais pas venir à la Trilla. » « Je t'ai amené. » « Les Malacons, ils ont vu dans le ciel que trois jours de suite, tu es venu faire la Trilla. » « C'est ce qu'est le soldat ? » « C'est Elia en la vie. » « Elia en la vie, il est venu en personne. » « Il est venu chez toi dans le magasin pour te rembourser tout ce que tu as perdu. » « Tu n'as qu'à payer, même si la marchande n'est pas partie, pour recevoir le Sahar, le mérite de ça. » « Ça, c'est l'histoire de l'Bahaitaï. » « Alors, on dit que, comme c'est important que le monde, des fois, ça, c'est des choses qu'on les voit, c'est une histoire. » « Véridique, Rabotai. » « Mais ça, c'est ce que nous avons, nous aussi. » « Une fois quelqu'un, il a envie de venir à la Trilla, mais quand il vient, il voit les problèmes, il voit les PV. » « Une fois, il veut dire, le matin, il n'a pas envie. » « On dit, tout ça, tous les empêchements qu'on a le matin pour venir faire notre Trilla, ça, c'est le Tzara qui le fait. » « Alors, là, on lui doit être qui me t'hazèv. » « Voilà, encore une fois, aujourd'hui, il a une loi d'al-Bahaitaïb. » « Il faut qu'on prie, bien sûr, que lui, il prie pour nous, les Atachem, les Atachem, les Atachem nous aident. » « On sait bien de manière spirituelle que matérielle, les Atachem vont prendre des bonnes résolutions. » « Comme ça, les Atachem, on aura l'Alt-Sara dans tout. » « Amen. » « Amen. »